Et comme on a pu le constater, la grande frappe policière lancée contre les acteurs de la guerre des suéfiants a déjà mené à neuf arrestations et ça va se poursuivre dans les prochains jours. Félix, on peut même dire que le gros de l'opération est encore à venir. Oui, Adi, il importe de le répéter que cette opération policière, au fond, en est à ses premiers balbutiements. Ça fait un peu plus de 24 heures maintenant que des arrestations, des perquisitions sont en cours dans la grande région de Québec. À l'extérieur aussi, je dois dire Appalaches. Et ce que de bonnes sources policières nous affirment, c'est qu'au fond, on n'a rien vu encore. Parce que cette opération policière-là, planifiée en quelques heures seulement, fait en sorte de procéder à un nettoyage des rues de Québec et des localités avoisinantes. Quand on parle du terme « nettoyage », c'est qu'au fond, on veut retirer de la rue notamment des petits vendeurs indépendants qui sont susceptibles, eux, d'être recrutés par les hommes de pique-sur-mel afin de commettre les prochains méfaits, les prochains gestes violents. Je vous ferai remarquer également qu'en ce qui a trait à la sécurité du public, parce que c'est une crise de sécurité publique, en quelque sorte, ce que la région de la capitale nationale vit, il y a une importance de tous les instants qui est mise à trouver des criminels qui ont tiré des coups de feu, souvent en plein jour, lors d'une arrestation qui a été faite par le groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec survenu dans le secteur Le Bourneuf. Hier, vous voyez les images, cette arrestation-là est venue retirer de la circulation des gens qui sont soupçonnés, soupçonnés, on dit bien, d'avoir tiré en plein jour sur l'autoroute 40 à Québec au mois de novembre dernier. La Sûreté du Québec est venue dire que c'était assez, ce genre d'événement. C'est rare que les organisations policières en conférence de presse prononcent des mots si forts. D'habitude, elles n'ont plus de réserve, mais justement, ce sont des événements qui pourraient venir mettre en danger le public. Et il y a un continuum, il y a une gradation qu'on ne veut pas voir. Et c'est pour ça que, répétons-le, on tente de tuer dans l'oeuf toute action violente qui pourrait se profiler plus à l'avant dans ce conflit-là. Ça va prendre encore plusieurs jours, cette opération policière-là. Très bien. Merci, Félix. Merci.